Le respect et la reconnaissance, c'est MAB. Nova, c'est le respect et la reconnaissance à un groupe dont il est l'incarnation majeure avec Jean-François, qui a permis à cette radio d'exister. Quand j'ai appris la mort de Michel Antoine, donc tôt mardi matin, et Claudine m'a appelé parce que je suis malade, et elle ne voulait pas que ça m'affole. Et j'ai dit bon, ok, et j'ai tout de suite appelé ici en disant Michel Antoine est mort, faites quelque chose. Et la réponse, c'est en off ou en off, en off ou en on, mais il va bien falloir qu'un jour ou l'autre les gens habitent avec leur propre histoire et qu'ils la reconnaissent. Ça a été, mais non, on ne peut rien faire parce que les gens de la radio ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui fait nos fondements, l'endroit où nos racines sont dans l'esprit d'innovation, d'expertise, d'intelligence, de grammaire, du texte et du son, d'ouverture, de métissage ? Où est cette matrice ? Où est notre constitution commune ? Chez Michel Antoine et chez Jean-François Bizeau. Elle est là, c'est nos pères fondateurs. Donc, si les gamins qui sont ici aujourd'hui dans ces meubles ne savent pas qui Michel Antoine, c'est grave. Il faut travailler pour qu'ils se réapproprient cette part de leur propre destinée. Quand j'ai lu l'ours d'actuel avec les noms, le seul nom que je connaissais, c'était Michel Antoine Burnier. Pourquoi ? Parce que j'étais un très fidèle fan d'acier de la vigerie et lecteur de l'événement. Donc, je connaissais Michel Antoine Burnier par l'événement. Et le fait qu'un type de cette génération-là, de ce courant de pensée-là, avec un type comme Dastier qui se revendiquait de De Gaulle, soit un des deux numéro un, si on peut dire, d'un journal comme Actuel, c'était déjà une espèce de grand écart. Et en même temps, c'est un grand écart très séduisant que des intellectuels de cette envergure, parce que vraiment dans l'événement, c'était des pointures, c'était des gens, ils n'écrivaient pas pour écrire des choses futiles. C'était un journal sérieux quand même, l'événement. Mais c'était un journal assez iconoclaste quand même, très iconoclaste pour l'époque. Et on voit bien, maintenant, je vois très très bien la continuité, et il ne pouvait finir qu'à l'actuel, Michel Antoine. Et donc, qu'il puisse y avoir ce mélange de gens qui venaient d'horizons politiques différents, il y avait des Trotskis, il y avait des Anars, il y avait des Mao, il y avait des pancartés du tout, il y avait des homo-grandes-folles, pas forcément dans les sept, mais autour, il y avait Noël Godin dans Tartar, qui signait les Wandingos, il y avait tout un tas de types que je ne connaissais pas du tout, que j'ai connus soit à cette époque, soit beaucoup plus tard. Et ce mélange-là était vraiment extrêmement excitant. Comme ils adorent la bande dessinée, que sans me vanter, je sais dessiner, ils sont ravis parce qu'ils ont un mec, tout d'un coup, comme ça, qui peut tout faire. Alors ils me disent, fais-nous ce pirou vieux, fais-nous Tintin à poil, fais-nous les Duponts en train de se... je ne sais pas quoi. Et je fais tout, donc ils sont hyper contents. On sortira deux albums de ces parodies, dont Michel Antoine, qui est un grand fan de Tintin, aidé de Pati Rambeau, et de moi, composent des histoires. Et en plus, non seulement on fait des parodies, on s'inspire un peu du National Lampoune, mais plein, mais en plus on fait des parodies en rapport avec d'autres parodies, c'est-à-dire doublement référencées. Par exemple, quand on fait Tarzan, on fait le Tarzan de Bernogard, super bien dessiné, mais au lieu qu'il soit élevé par des singes, par exemple, il est élevé par des poules. Pourquoi ? Parce que c'était l'écologie, le Larzac, tu vois, donc on faisait Tarzan chez les poules. Voilà, tout a été fait comme ça. Tintin, c'était le sexe, puisqu'évidemment, il n'y avait pas dans Tintin, la libération sexuelle. Donc chaque parodie avait un triple étage. D'une façon générale, Michel-Antoine Burnier, que j'ai surtout connu les dernières années de sa vie, on s'est vraiment retrouvés à la mort de Jean-François Bizeau, et on a découvert qu'on était voisins, donc on s'est beaucoup fréquentés, il m'a aidé pour ce travail sur la guerre d'Algérie, et on a beaucoup parlé. Mais ce que je dirais de lui, de particulier, il avait un talent particulier pour brancher, pour bien orienter le rétroviseur de l'histoire. Chaque fois qu'on parlait avec lui, il orientait le rétroviseur en fonction d'un faisceau d'expériences historiques qu'il voulait convoquer pour traiter du sujet dont on discutait, qui pouvait être le bac de nos enfants, la déliquescence de l'éducation nationale, ou le coup d'État du 19 juin 1965, par lequel Boumediene a pris le pouvoir à Benbella, qu'il connaissait aussi très bien. On a parlé de toutes sortes de sujets, et j'ai toujours été très frappée par cette capacité de former un rétroviseur. On sortait, on restait quelquefois quatre heures à boire des macons et à fumer des Donnil ou à rouler des cigarettes. C'était toujours... Le temps n'existait pas parce qu'on gagnait du temps avec Burnier. On gagnait du temps parce que sa relation avec l'histoire, avec le passé, et avec l'histoire, et avec le présent, était une façon fantastique de faire gagner du temps. Et on sortait de là... Moi, je suis toujours sortie de mes entretiens, de mes rendez-vous avec Burnier. Totalement... Je me sentais plus lucide et plus déterminé. Nous étions tous les deux membres d'un réseau, mais nous ne nous connaissions pas. Ce qui est le principe des réseaux clandestins. C'était... dans les dernières années de la guerre d'Algérie, et je croise ce garçon. Notre chef de réseau qui était Henri Curiel nous avait dit surtout rien qui puisse permettre de distinguer l'identité, le cloisonnement et l'anonymat étant la règle, comme dans la résistance. Alors, je vois ce garçon et je ne sais plus quel était son pseudo. Moi, je me souviens du mien. Je m'appelais Vincent. On se croise deux ou trois fois. On ne sait pas trop ce que... Mais on se voit quand même. On s'est rencontrés. ça devait être l'hiver 1960. Et puis, la guerre d'Algérie a enfin vu son terme. Et là, on s'est rencontrés. Tu t'appelles Michel-Antoine Burnier. Je m'appelle Jean-Paul Ribes. Il était à Sciences Po. J'étais à la fac de droit et au Lanzo. On a sympathisé. On avait ce parcours commun. Et c'est à partir de là qu'on a appris à se connaître. Je travaille sur Staline. Et Staline, c'était un des sujets sur lesquels lui-même travaillait quand je suis rentré avec Théon, d'ailleurs. Il venait d'écrire le testament de Sartre. Et Sartre commençait. Il s'est retrouvé face à cette réalité qui était Staline. L'erreur. Il a accepté l'erreur. Fallait-il en parler ? Michel-Antoine avait écrit le testament, le faux testament ou le vrai testament. Celui qu'il aurait pu écrire et qu'il n'a pas écrit. Et après, une fois, je suis parti en Union soviétique à l'époque et puis ensuite en Russie et depuis, ça ne m'a jamais quitté. J'ai appris le russe et j'ai appris à essayer de comprendre ce qu'était un état totalitaire et comment s'en libérer. Comment sortir de l'ornière. Comment, de l'état d'esclave, devenir un homme libre en définitive. Donc ça, ça fait partie aussi de l'enseignement. Ce mec était habité par Tintin. Spirou. Des trucs quand même. Bon, voilà, à 40 ans, on a été secrétaire de Sartre et tout. Hein, c'est curieux quoi. Bon, moi je me rends compte que Corto-Maltès me poursuit. Alors voilà, mais lui, c'était Tintin mais au point de connaître toutes les répliques, d'être, des citations. Et on parlait comme ça et puis voilà. Donc avec Léon, ils n'arrêtaient pas de rire de ça. Mais le côté potage, c'était toute cette bande. Ils étaient mais j'tarbais quoi. C'est-à-dire qu'on peut être dans les trucs les plus sérieux et tout. Il y en a un qui dit une connerie et c'est fini. Ça dure deux heures. Il n'y a plus de réunion. Il n'y a plus rien. Ce besoin, cette espèce de meute. C'est vraiment la génération du premier actuel ça. Ils étaient à des niveaux de gaminerie. C'était limite touche pipi. de prout. C'était assez surréaliste. Il y avait plus que petits garçons. C'était aussi un côté sale de garde. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur des trucs lourds. On était vraiment sur du sérieux. Actuel faisait le tour du monde en permanence et donc on ramenait des histoires qui étaient de l'aventure mais qui étaient aussi du grave. Et donc il y a ce besoin de décompresser. on savait tous en revenant de reportage que le grand moment c'était de raconter à tout le monde et que c'était voilà, dix jours avant le bouclage on arrivait chacun un par un d'un avion et alors moi j'ai vécu ça il fallait que ce soit tous plus extraordinaire les uns que les autres mais d'abord pour nous pas pour le lecteur on vivait des aventures de fou voilà...